Vous êtes sur RTL. ...s'appelle Georges Lang et il est sur RTL, vous allez l'écouter depuis le Luxembourg, enfin nous allons l'écouter depuis le Luxembourg. Je t'embrasse très fort mon Georges, bonne émission, on se retrouve nous dès demain, 16h sur RTL2 pour le Drive RTL, il est 22h. Et pour les informations, Aurélia Valarié, bonsoir Aurélia, bonne soirée. Bonne soirée Eric et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur RTL. Dans deux heures, les Français retrouveront un peu de leur liberté après 55 jours de confinement. Un confinement qui a porté ses fruits, le pays enregistre ce soir son plus faible bilan depuis la mi-mars, avec 70 décès supplémentaires en 24h. Les services de réanimation, eux, continuent de se vider. En Ile-de-France, l'inquiétude autour des transports en commun, le masque deviendra obligatoire. Valérie Pécresse, présidente de la région, affirme que plus de 18 millions de masques ont déjà été distribués. La semaine prochaine, autour de 5 millions le seront encore. L'attestation d'employeurs sera également demandée aux heures de pointe, c'est-à-dire de 6h30 à 9h30 et de 16h à 19h. Contrôle du respect de toutes ces règles par plus de 1000 agents mobilisés sur le terrain. Et pour ce qui est de la verbalisation, à hauteur de 135 euros, il y aura une tolérance jusqu'à mercredi prochain. Mais le déconfinement ne doit pas être synonyme de relâchement. De nouveaux foyers épidémiques ont été identifiés en Nouvelle-Aquitaine. Cette région classée verte pour l'instant, le premier foyer dans un collège de la Vienne qui n'ouvrira pas avant le 27 mai. Et en Dordogne, durant des obsèques, l'agence régionale de santé assure que la situation est sous contrôle. Et rappelle que la vigilance reste la règle pendant cette période de déconfinement. Pas de quatorzaine obligatoire pour les Français qui souhaitent se rendre au Royaume-Uni à partir du 1er juin. Date à laquelle Boris Johnson a annoncé le début du déconfinement. Emmanuel Macron et le premier ministre britannique ont conclu un accord aujourd'hui. Les mesures prises par les deux gouvernements seront concertées, annonce l'Elysée. Un groupe de travail sera mis en place dans les jours qui viennent. 47 millions d'Espagnols préparent aussi leur déconfinement demain dans une partie du pays. Les habitants vont pouvoir se retrouver à nouveau en famille ou entre amis. Les commerces, bars et restaurants rouvriront leurs portes sous des conditions très strictes. En revanche, certaines régions devront rester sous cloche, comme celle de Madrid, une partie de la Catalogne ou encore de l'Andalousie. Dans le monde, l'épidémie a tué jusqu'à présent plus de 280 000 personnes. L'Amérique latine et les Caraïbes dénombrent plus de 20 000 décès, dont 10 600 pour le Brésil. Pour terminer la météo de demain, les Français vont vivre un déconfinement sous la pluie. La Gironde et les Landes sont placés en alerte rouge. 24 autres départements du sud-ouest et du nord en vigilance orange. Seules quelques régions du nord-ouest seront légèrement épargnées, même si le ciel restera voilé toute la journée. Les températures seront en légère baisse avec 12 degrés à Cherbourg, 10 à Bordeaux, 13 degrés à Lille et à Brive, 19 à Nice et enfin 15 degrés à Toulouse et Annecy. Vous écoutez RTL, il est 22h03, c'est l'heure de retrouver la collection avec vous, Georges Langues. Bonsoir. 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 Merci.